Et une nouvelle belle journée dans ce monde ravagé de 7 Days to Die. Youtube bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, on est retour sur 7 Days. Aujourd'hui, je fonds du métal pour une raison particulière, vous allez voir après. Également, avant cet enregistrement, j'ai farfouillé un peu en fait, et c'est pour ça que je suis en train de fondre du métal. J'ai farfouillé dans les différents spots dans lesquels on peut fabriquer des outils, des objets, et également dans l'établis. Là, j'ai trouvé un truc que j'ai envie de faire et qu'on va faire. Mais déjà, j'ai déjà fait quelque chose, si vous remarquez bien, ici, c'est une lance de niveau 3. La dernière fois, j'avais une lance de niveau 2, et j'ai amélioré tous mes outils. Je passe donc sur un arc de niveau 3, une pelle également de niveau 3, et une hache de niveau 3. Il y en a évidemment là-dessus, et je vais remettre les modes que j'avais. Pour la lance, les flammes et la lame. Pour l'arc, c'était le viseur, qui augmente la visée, il me semble. Appui-flèche, je crois que c'est ça. La hache, elle, je vais tout simplement mettre ça, concasseur, qu'on a récupéré la dernière fois, et qui permet de mettre plus de dégâts quand je casse de la pierre. Et comme pour l'instant, je casse de la pierre avec la hache, ça sera utile. Je dis pour l'instant, parce que par la suite, on aura bien mieux qu'une pierre. Il va vraiment falloir que je monte encore et encore et encore dans les niveaux de mon personnage, pour faire des trucs de ouf, genre un marteau-piqueur pour pouvoir casser plus facilement de la pierre, ou encore une tronçonneuse pour pouvoir récupérer plus facilement du bois. Et le dernier mode, je vais le mettre sur la pelle, parce que je ne sais pas où le foutre. Ici. Il n'y a que la clé à molette que je n'ai pas améliorée pour cet épisode, parce que je n'ai pas mieux que le niveau 2. Ce qui serait bien aussi, maintenant qu'on améliorait un peu nos équipements de type attaque et farm, ça serait d'améliorer ça. J'ai des équipements qui ne sont pas terribles. Là, c'est ce que j'ai de mieux, des chaussures primitives et des gants primitives. Et donc, comme je vous le disais, j'ai farfouillé un petit peu dans les différents onglets. Ici, j'ai que ça. Capuche primitive, chaussure primitive, primitive, primitive. Le primitive, c'est bien à l'époque des pierres à feu, mais on n'y est plus à cette époque. Si on regarde ici dans l'établi... Ciao les pierres à feu ! Bonjour ! Le monde moderne. Comme vous voyez, tout ça, c'est toutes les tenues qu'on peut faire, et que je peux déjà faire, et que je peux déjà faire en plus. Du nomade, de l'agent, de l'athlète, du commando au niveau des gants, au niveau des protections du torse, tenue, etc. Mon dévolu, c'est jeté sur la tenue complète du nomade. La tenue complète du nomade, qui elle, apporte, lorsqu'on a l'ensemble complet, ça réduit les coûts de récupération de l'endurance. Et vous savez que mon personnage, dans ce jeu, comme dans la plupart des jeux, c'est surtout l'endurance que je vise. Parce que c'est, pour moi, presque plus important que la santé ou que les dégâts qu'on occasionne. C'est ce qui permet de se sauver quand ça part en couille. Et c'est ce qui permet d'enchaîner les ennemis. Donc du coup, je vais mettre à faire tout ça. Ça ne demande pas forcément énormément de choses. Seulement ce énormément de choses, je ne l'ai pas forcément en grande quantité. Donc du cuir, des kits de fabrication d'armure et du fer forgé. Voilà pourquoi j'ai fait fondre du fer forgé, tout ce que je pouvais. On est à 22, ce n'est pas beaucoup, mais ça suffira peut-être. Donc ajouté à ça, il va me falloir les fameux kits et le cuir. Du cuir, j'en ai pas mal. Et des kits, je crois que j'en ai aussi pas mal. Non, ce n'est pas ça. Dans les objets. Ici, c'est ceux-là, j'espère. Bon, bah j'en ai que deux. Écoutez, deux, c'est déjà mieux que rien. Je peux presque faire un vêtement. Putain, mais je pensais que j'allais pouvoir en faire deux. C'est nul. C'est pas grave, on va en récupérer. Je vais quand même voir ce que je peux faire avec ça. Mais je crois que c'était quatre minimum. Après, je peux peut-être quand même faire les gants. La tenue... Hop là. Ici. Elle est où ? Bah. Je la vois plus, je la vois plus. Tenue d'athlète. Bote de nomade. Ah oui, ça m'a mis tout en premier, ouais. Bah si, alors je peux déjà faire la tenue de nomade. Ah ouais, c'est deux qui en faut et j'en ai trois. Ok, alors avant de faire ça, je vais regarder ici. Alors ouais, je pense que le mieux, ça serait peut-être pas de faire la tenue, mais parce que là on a du commando et du assassin et je pense que c'est mieux que le primitif, même si le primitif il est sur du niveau 5. Donc on va comparer, là on est à 2%. Résistance, on va regarder la résistance, surtout pour l'instant on n'aura pas le bonus. Donc résistance d'armure moyenne, 13-1. 11-2, alors qu'on est au niveau 5. 11-6. Alors après ça protège les pieds, donc bon, peut-être que c'est parce que c'est les pieds et que ça protège moins que le torse. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme statistiques ? Donc ça, l'efficacité de la discrétion, c'est lié au type de tenue. Donc là, assassin c'est porté sur la discrétion. Commando c'est porté sur les dégâts. Résistance d'armure moyenne, 13. Ah, je me demande quand même si jamais je ne devrais pas plutôt faire une paire de grolles ou de gants. Du coup, je ne suis vraiment pas sûr. Vous savez quoi, je vais faire le casque. Le casque me bousille un peu mon endurance, réduit ma mobilité. Il est de niveau 1 comme la tenue, mais il est quasiment foutu. Donc plutôt que de le réparer, je vais faire ça. On va faire le casque, on verra bien. Si jamais c'est une connerie, tant pis, c'est juste une connerie dans la priorité au cas où. Dans l'ordre de priorité. Parce que par la suite, je... Parce que là, on ne voit pas les stats, c'est un peu dommage. On ne voit pas vraiment ce qu'on va avoir. Protégeant des conditions difficiles des terres, désolé, ce chapeau permet aux nomades de s'aventurer encore plus loin. Réduit la consommation de nourriture et d'eau. Ah bah oui, en plus... Ah oui, c'est la nourriture et l'eau, et quant à la tenue complète, les coups de récupération d'endurance. C'est ça ? Ok. Bah fais-le. Vous n'avez pas les ressources. Quoi ? Ah bah je l'ai lu à l'envers encore. J'en ai deux, il en faut trois. Bon, bah écoutez. Alors pourquoi ils se mettent en blanc comme si je pouvais les faire ? Pourquoi ils ne se mettent pas à la fin au final ? Parce que je ne peux pas plus les faire que ceux-là ? C'est les plus proches ? Kit de fabrication d'armure. Est-ce que je peux faire un kit là-dedans ? Kit de fabrication d'armure. Pièce d'armure, kit de couture, ruban et désir. Ah bah écoute, je vais faire des kits de récupération d'armure. Ouais. Bon là je fais ça, j'ai les ressources. Impeccable. Je vais pouvoir me faire la tenue complète avec les ressources que j'avais. J'ai pu me faire jusqu'à 21 kits d'armure. 3 fois 4, 12. Donc j'ai largement ce qu'il faut. Et là j'ai 22 fer forgé. Et il en faut 5. 5 fois 4, 20. Donc j'ai de quoi faire ce qu'il faut. J'ai également pris dans mon inventaire une capuche primitive qui elle est au niveau 5 pour pouvoir comparer avec celle-ci qui est au niveau 3. Je fais ça donc. Mais quoi qu'il en soit, même si jamais c'est moins bien. Je vais quand même regarder. Même si c'est moins bien, je vais quand même faire l'ensemble je pense. Donc au niveau des stats. Utilisation de nourriture et d'eau, moins 30%. Donc ça c'est lié au fait que ce soit nomade. La résistance elle à l'armure lourde, 19. Résistance d'armure légère, 11. Ouais bon voilà. Alors la durabilité est un peu moindre, à 350. Là ici on est à 450. Mais c'est les deux seuls traits qu'on a sur le primitif. 11.3 de protection d'armure et 450 de durabilité. Là où on est à 19 pour la protection, 350 pour la durabilité. Par contre on fait plus de bruit. On est quand même un peu moins mobile, ça c'est dommage. Et l'endurance est réduite, je ne comprends pas. Donc on perd de l'endurance avec chaque pièce d'armure nomade. Mais en échange on gagne une consommation réduite au niveau de l'eau et de la nourriture. Plus la protection. Et c'est seulement quand on a l'ensemble entier qu'on gagne vraiment quelque chose. Bon bref, quoi qu'il en soit je le fais en entier. Je fais également les gants. Également la tenue donc. On avait déjà une mais elle n'était pas de ce niveau. Et les grolles elles sont ici. Voilà. Et là on a la tenue complète de la tête au pied. Bon je vous affiche vite fait les stats. Attendez on ne voit pas bien avec la flamme. Range moi ça. S'il te plaît, merci. Voilà les stats de la tenue complète de nomade. Ah mais ce n'est pas les mêmes éléments en fait. Là c'est une capacité de transport plus 3 qu'on obtient. Là c'est un dégât de radiation diminué de 15%. Et là une vitesse de course de plus 6%. Et si jamais je mets tout. J'ai mon bonus normalement. Et je pense qu'on doit pouvoir le voir ici. Bonus ensemble complet de nomade. Vous consommez 15% de nourriture et d'eau en moins. Pour récupérer de l'endurance. Ah mais c'est quand je récupère de l'endurance que ça consomme plus de nourriture en fait dans le jeu de base. Et là j'en consomme 15% de moins. Ouais donc ça booste quand même l'endurance. Et regardez il a quand même une gueule comme ça mon bonhomme. On va le voir mieux quand il sera sous le vélo. Ah j'ai rien à faire fondre là-bas. Économisons. Bon bref on va pas faire que améliorer les armes et se relooker aujourd'hui. Il a de la gueule quand même. Il est beau mon bonhomme blanc. Mais oui il a de la gueule. On va pas faire que ça. On va faire de la carte au trésor. Je vais ranger mon bordel déjà avant. Et ensuite on va chercher une carte au trésor. Et puis on va essayer de continuer sur... On va essayer de continuer sur les... Comment ? Sur les capacités de mon personnage. Ouais je veux faire des lignes avec les stuff complets. Genre la casque. Gants et chaussures en primitif. Si je trouve un plastron je le garderai. Je le mettrai là. C'est pour ma collection. Pareil avec l'assassin. Le rôdeur. Le nomade. Même si je l'ai déjà le nomade du coup. D'ailleurs du coup ça je pourrais le retirer. Et récupérer le... Ah mais j'avais pas vu que j'avais des mods. Mais j'avais pas vu que j'avais des mods. Mais c'est génial. Il y a des mods à récupérer de ci de là. Bah alors. Amorti d'impact. Je prends. Ici. Les visions nocturnes. Qu'on récupère. Ici. Les poches en plus. Et ici. Ça améliore quoi ? Ça a la durabilité. Modification de raccord amélioré. Endurance plus 0,02. C'est pas ouf. Et plus 2%. Ok. Nickel. Bah j'ajoute ça à mes fringues. Et puis on y go. Et comme vous voyez ce qui est bien aussi c'est que sur les fringues là je peux mettre deux mods sur chacun. Donc c'est plutôt cool. Et je pourrais donc rajouter encore des mods. Bref. Je range ça condamnablement. Voilà. Maintenant on y est. Donc. La carte. Lire. Une vieille carte au trésor ornée de grigouillage que j'ai trouvé. Et tu lis ce message. Je suis certainement mort. Ou pire. Je suis devenu l'un de ces monstres. Je te laisse donc cette carte qui te guidera vers l'une de mes nombreux stocks enterrés. Si tu la retrouves promets moi que tu t'en serviras pour ce monde meilleur. Accepter ton serviteur. Stéphane. On a déjà eu cette carte. C'est le même. C'est le même speech. Je pense que c'est pas très loin. On va y aller en vitesse. Ah ouais quand même. Bon là c'est pas grave. On y va en vitesse. Et puis on verra bien ce qu'on récupère. Avec un peu de chance je vais tomber sur une nouvelle ville. Et ça me permettra éventuellement de faire de nouvelles boîtes aux lettres. Hop. Vous n'avez rien vu. Vous le verrez plus tard. Quoi ? Rien du tout. Rendez-vous là-haut. Une petite maison. Qu'on fera peut-être par la suite. Avec du courrier. Compétence de fabrication de lance. Ouais. Me débloquez pas à un niveau où on lance tout de suite. Celle que je viens de faire est toute neuve. J'ai pas envie de la recommencer. Mettez ça de côté. Je continue ma route. J'ai repéré un autre secteur aussi à aller voir en revenant. Ça m'éloignait de mon trajet. Si jamais je voulais y aller direct. Ah. Et il y a quelque chose là-haut. Alors je crois qu'on est arrivé sur place. Et il y a un truc là-haut. Je sais pas ce que c'est. Mais le trésor est ici. Bon. Bah c'est parti. Place au creusage. Et il y a déjà des... Des bonhommes qui arrivent. Essayons l'arc. Ouais. Dans la tête forcément ça fait plus de dégâts. Forcément. J'ai déjà perdu une flèche. Tant pis. Bon bah je creuse. On espère envie de trouver quelque chose. Ça creuse, ça creuse, ça creuse. Regardez-moi ça. J'ai fait un gruyère. Je me dis qu'en faisant un petit gruyère comme ça. J'aurais peut-être plus de chance à la fois de tomber sur le coffre. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, Quand les zombies vont arriver, Et bah ils tomberont dedans. Et j'aurais plus qu'à leur piocher la tête. Je sais pas. C'est pas sûr. On verra bien. Pour l'instant les zombies sont pas là. On verra bien. Oui je crois que je le vois. Ah oui il est là. Le problème c'est que quand les zombies vont arriver, Parce qu'il y a personne qui est venu là. C'est très bizarre. Voilà, faut que je puisse sortir de là rapidos. Allez ouvre-moi ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? C'est long. Ah. Ah mais elle est verrouillée en fait. Mais c'est sérieux ça ? J'ai pété deux crochets déjà. Putain mais ouais c'est pas une quête c'est vrai. C'est une carte. Ça serait une quête, Y'aurait forcément pas de verrou. Ah une matraque. C'est quoi ça ? Pièce de masse en acier. Des bastos, du plomb, de la poudre à canon. Des bastos, des bastos et du cash. Ah mais je suis deck. J'ai fait un foutu gruyère pour rien. Il n'y en a pas un seul qui vient. Tant pis. On va aller fouiller là où je vous ai dit. Non, là où on vient de voir. Attendez, il faut le retrouver moins. Il tombe pas dedans, ça marche pas. Très bien. Saloperie de merde. Bon bah le gruyère pour faire tomber les... Le gruyère pour faire tomber les Z, ça marche pas trop. Ils viennent avec du retard, c'est très bizarre. Est-ce qu'ils vont tomber dedans ceux-là ? Les chiens peut-être qu'ils sautent par-dessus, mais eux... Oh sérieux, ils sont battus les steaks. Il a du mal à sauter quand même. Ils arrivent avec un temps de retard quand même. En vrai, j'aurais eu le temps de me barrer. Ouais, ça dégage. C'est pour Bibi. C'est quoi ? Schéma de modification de blindage d'armure. Apparemment, je l'ai déjà lu ça, donc on va pas le lire. Lunettes, on est d'accord que ça ne se met pas par-dessus le casque. Tiens. Non. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, ça dégage. Il y a marqué Troc, ça me fera des pièces d'armure. Ça aura plus de valeur, ça me permettra de faire des kits. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Elles font mal quand, grosse dinde. Ah là, t'as perdu la tête. Bon, je me casse. Bon, ne vous faites pas chier à faire un gruyère, donc, quand vous fouillez, ça sert à rien. Visiblement, c'est complètement inutile. Je vais ranger mes thunes là-dedans. Ça, pareil, ça va être pour être vendu. Du tissu, je pense pas que j'en récupérerai. Des pièces, peut-être. Celle-là, non, c'est rare. On va tester quand même cette matraque. On va regarder les dégâts qu'elle a, et on va tester. Voilà, tout ça, ça dégage. OK. Alors, au niveau des dégâts, balance, c'est à 27 en attaque de mêlée, et 47 en attaque puissante. Elle a un DPS de 55 attaques par minute. La matraque, elle, est à 60 par minute. Par contre, les dégâts de mêlée sont à 14 et les dégâts puissants sont à 26. Ouais, bah c'est vraiment 10% de rapidité en plus pour... pour pas beaucoup de dégâts en moins. On va quand même un peu la jouer, histoire de dire, mais... Ouais, ça a l'air d'être un peu de la merde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça vaut pas la lance. Bref, on a trouvé un bâtiment ici. On va aller voir ce que c'est. Je sais pas si c'est un bâtiment ou le début d'une ville. À moins que ce soit une casse. Ah, mais c'est un vendeur, non ? C'est quoi ? Non, c'est pas un vendeur. On dirait comme ça, entouré, mais... Ah non, c'est un bâtiment à fouiller. C'est une base militaire. Non, c'est un vendeur. Je ne sais pas. Il y a une grille comme chez le vendeur. Oh, choppa. Niveau 4. Ok, si je rentre là-dedans, je suis mort. Oh, il y a des mines, carrément ! Oh, il y a des petites mines. Normalement, ça pète quand on tire dessus. En théorie. Oh, c'est de la merde. J'ai bien envie d'aller voir, quand même. Mais 19h, ça va devenir chaud. Et puis, il faut faire gaffe aux mines. Alors, je pense qu'elles sont que du côté intérieur. Vas-y, on va voir. On s'en fout, on est des dingues. Après, ce qui serait bien, ça serait peut-être de me faire un... De me faire un nid, au cas où. Que je puisse réapparaître là. Et il faudra que je pense à en refaire un chez moi. Parce que revenir ici, à pied, je ne suis pas trop chaud. Le lit. Non, le sac. Sac de couchage. Merci. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça, c'était le coup lourd. Et ça, le coup rapide. Deuxième coup lourd. Encore un coup rapide. Il n'y a pas de doute, c'est moins bien que... que mon truc. Je fais... Je n'en veux pas, c'est de la merde. Matraque en tuyau. Après, c'est de l'armement en tuyau. Donc, de base, c'est pas foufou. Ah ouais, non, je préfère faire... Il faut que j'interagisse avec ou pas, je ne m'en rappelle plus. Ah. Voilà. Je pourrais le ramasser, le ramener chez moi. C'est vrai que je le laisse dans le... dans le vélo, éventuellement. Ah. Ah non, un bug graphique, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a ? Des eaux. Je ramasse. Un à-fout. Ça. On va recycler. Ce sera ça que je farmerai pas. C'est bien, on n'a jamais fouillé de... Oh. On n'a jamais fouillé de lieux comme ça. De base. Je pense que deux couleurs, ça va pas être de trop dans la tête. Ouais, en fait, il n'y avait pas forcément de deux couleurs. Pas forcément besoin de deux couleurs. Il est mort. Bon, ils n'ont pas l'air... Ils n'ont pas l'air ours, en fait. Ça va. Ça a l'air de gérer. Je suis le percepteur. J'aime percevoir les chaises. C'est quoi la... C'est ça ? Il y a un truc qui apparaît sur l'écran par moment quand je passe la souris. C'était peut-être ça. Allez, recycle-moi tout ça. Personne dans les chiottes. Ok. Wow. Oh. Ferme la porte. Je ne sais pas s'il y a encore l'oiseau. Vous avez vu le réflexe de guerrier ? Je me suis renfermé dans les chiottes direct. Ça, c'est du combattant. Et il a fini, là, l'oiseau. Je ne sais pas pourquoi le chien ne s'est pas déclenché avant, mais bon, ce n'est pas plus mal. Ça m'a vidé les dégâts. Je n'ai pas trop... Je n'ai pas trop pris de dégâts pour l'instant. Je m'arrête de parler parce que j'avais l'impression qu'il y avait un autre oiseau, mais non, c'est le drapeau qui vole. Ok. Je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas loin. Je n'ai jamais le temps de leur mettre les deux coups avant qu'ils mordent, ces cons de clébard. Tape qu'à un coup. Appelle-moi, tape qu'à un coup. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Osef, j'ai le temps de fouiller l'eau de bagnole. Allez, donnez-moi des guns, des bons guns, un fusil à pompe. Alors, j'ai vu aussi, je peux le créer moi-même, le fusil à pompe que je veux. Fusil à pompe moderne et pas le fusil à pompe en tuyau tout pourri. Mais pour l'instant, je ne peux pas, je n'ai pas le niveau qu'il faut. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment que je monte mes niveaux. Le problème, c'est qu'enchaîner les quêtes, c'est bien. Mais un bâtiment comme ça, enfin, une zone comme là où je suis, par exemple, je ne l'aurai pas en faisant une quête. Ok, venez. Oh, inféral ! C'est bon. Putain, il était violent, celui-là. Il ne faut pas que je cours, que je conserve mon endurance. parce que ceux-là, ils sont plus petits, ça devrait le faire. je crois que je l'ai raté, mais je ne suis pas sûr. Ok. Il faut juste ne pas paniquer, et qu'il n'y ait pas un autre feral qui arrive. Les feral sont ultra violents, ils courent tout le temps. C'est des foutus sacs APB. Mais là, ça va. Re-YouTube. Désolé. Il fallait que je fasse une pause sur l'enregistrement de la vidéo. On m'a coupé dans mon mélan. Bon. Feral, fait. Zombie, fait. Ce n'est pas fini. Je pense qu'il y en a encore une paire. Alors, je ne comprends pas. J'ai refermé la porte, ils sont quand même passés. Ils sont passés par où, c'est con. C'est étrange. Elle est très étrange. Le feral, j'ai refermé derrière lui. Si vous avez capté comment ils sont passés, à moins qu'ils aient fait un su... Ah oui, ils ont grignoté. Ils ont grignoté en deux secondes. C'est bien la peine d'avoir des barbelés. Ils grignotent en deux secondes. Grignoter. C'est le mot du jour. Je ne vous l'ai jamais fait, celui-ci. Grignoter en commentaire de vidéo. Si vous êtes toujours là, marquez-moi grignoter. Et n'hésitez pas, comme d'hab, à en faire un jeu de mots. Urban Combat. Nettoyage de printemps. On conquiert un bâtiment urbain, une pièce après l'autre. Vous subissez 5% de dégâts en moins et infliger 10% de dégâts supplémentaires en intérieur. Une arme de poche. Je vais la prendre. Je l'équiperai sur un flingue, éventuellement. Ou un pont. Ah ! Les mines qui a pété ! Au final, les mines, elles me servent plus à moi qu'à protéger le bâtiment. Vas-y, recycle les chaises. Chaises métalliques et chaises en bois. Encore une fois, ça, c'est du farm d'épargner. Oh ! Elles en sont pires de niveau 5. Recycler ! C'est bien parce que j'en ai usé pas mal des kits de suture pour tout à l'heure faire mes fringues. Mes kits d'armes. Je casse pas ça, mais il n'y a rien de caché derrière. Il ne peut pas y avoir un coffre caché dans une tente où il commence à faire nuit. Il va falloir que je me... Ah, putain, il est chez nous. Ils vont courir ! Il va falloir que je mâle le cul. Oh là ! Et un feral ! Ok. Tranquille, tranquille, tranquille. Faut juste pas que je... Oh, il était facile, celui-là. Faut juste pas que je rate mes coups. Ça va, il était pas trop, trop... Galère, celui-là. C'est très, très bien, ça me va. Oh ! Oh, viens, ça va très bien. Ah, putain de porte ! Ah, je me souviens que c'est quand même illégal, là. Ok. Ok. Il faut que je m'occupe de ce qu'il y a dehors. Allez, venez. Viens, l'oiseau, viens. Ok, impec. Il a pété sur une mine, ce con. Je suis là. Saloperie ! J'ai pas chopé d'infection encore pour l'instant, mais j'ai pris un peu de dégâts dans mes fringues. Bon, je fouille pendant que les autres crignotent. J'ai un peu de temps. Impeccable. Améliore les compétences de fabrication de matériel médical et des antidouleurs. Je vais peut-être en avoir besoin sur cette zone. Deux autres pistes de militaire. Des stéroïdes, bien. Et le remède de grand-père. Ok. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Des outils ? Non, des médicaments. Pop and Peel. Impeccable. Je sais pas s'il reste plus que lui, ça m'étonnerait. Chier, j'ai raté mon coup. Ok. Il a la peau dure, celui-là. Il a cassé, il a cassé, il a cassé. Ah non. Étrange. Impeccable. C'est génial parce que, comme il fait nuit, du coup il court plus. Ça augmente la difficulté. J'aime beaucoup. Améliore les compétences de fabrication de l'âme. Et celui-là, c'était tir paralysant. Les tirs de flèche ou de carreau dont les jambes ralentissent votre adversaire. Impeccable. Compétent de fabrication d'armée. Ok, je vais... Je vais becter ce que j'ai sur moi. Il me restait pas des trucs à becter ? Étrange. Bon, bah je vais becter ça. Et me prendre un bonus de récupération d'ambiance. J'aurais dû manger la pomme de terre avant. C'est ça que je cherchais. Ça me bousille un peu ma... Ça me bousille un peu ma... Comment ? Ma... Ah, ma muratation. C'est pas grave. J'aurais dû le manger dans l'autre sens. Manger les pommes de terre en premier. Ça aurait été plus opti. Des pièces d'armes. L'armure plutôt. Oh, ça se fouille ça. Très bien. Découvrez les fusils de chasse anciens. Et nouvelle génération dans ce dernier numéro de fan de fusil. Ah, meilleurs, les compétences de fabrication de fusil de chasse. C'est ça qu'il faut que je bouffe. Fusil en tuyau de qualité 4. Ah, bah... Je suis pas encore à ce que je veux. Les trucs en tuyau, je les ferais pas. Ça m'emmerde. Je leur charge mon m'emmerde. Même si, pour le coup, la petite micrailleuse que j'ai, elle est pas trop mal, mais... Je sais pas ce que j'ai ouvert. Ah, la porte, là. Ok, la suite est par là. Putain, ils me font flipper. Et je les... Ah, putain, je les entends. Inférale. Ah, là. C'est bon. Je les entends de derrière, par moments. Ils me font sursauter, ces cons-là. Qu'est-ce que c'est ? Il est énorme, ce générateur. J'en ai jamais vu. Ça doit être assez nouveau dans le jeu, ce type de générateur. Et donc, c'était le mécanicien, je pense. Le mec qui est sorti. L'agent d'entretien. Bon, la suite par là. Ah, mais je reviens sur mes pas. Euh... Oui, 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 je reviens sur mes pas. Attendez, je vais voir si l'autre, il a fini par réussir à faire son trou. Que dalle. Il est déterminé, mais aucun effet. C'est quoi, tous ces morts ? Oh, oh. Oh, putain de sa mère ! Je suis mort. Je crois que j'aurais dû prendre un gun. Je sais pas ce que c'est que cette merde. Oh, la vache ! Nouveau mob. Endurance, endurance, endurance. Ok, lui, je l'ai eu. Oh, j'ai morflé. J'ai morflé sa mère, j'ai morflé. Ok, allons nous réfugier là-haut. Il y en avait beaucoup, quand même. Oh, quel bordel ! Ils m'ont mis la pression, je pensais que j'allais canner, là. Oh, j'aimerais bien le faire sans canner, ce serait bien, ce serait vraiment bien. Je crois qu'ils m'ont pas encore oublié. C'est quoi que j'ai, là ? Bras foulé. Je vais prendre un petit bandage. Ouais. Si j'y arrive. Ils m'ont retrouvé ! Ils m'ont retrouvé ! Chaud. 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 allez ok c'est blindé de feral oui je l'ai eu je suis en train de pexter de ouf avec tout ce que j'ai canné ici ok 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 endurance récupérée je vais reprendre ça et on va temporiser un peu je crois que je les ai tous éliminés mais je suis pas sûr c'est le passage le plus dur que j'ai eu à faire sur le jeu pour l'instant le plus dur et avec le plus de pression même les hordes m'ont pas mis autant de pression j'ai entendu quelque chose il y a un truc qui a cassé quelque part atelier d'équipement grand assassin botte de nomade ah bah je recycle j'ai un sort j'ai la botte de nomade on est d'accord ah ouais de niveau 3 en plus encore de l'équipement ça par contre je garde gant de voyous tenue de voyous je vais être en surcharge va falloir que je recycle des trucs modification de poignet revigorante si votre santé est en dessous de 50% vous regagnez un point de santé toutes les 5 secondes génial génial juste génial je vais foutre ça sur alors est-ce qu'il faut que j'ai l'objet en main par contre je pense que oui pour qu'il fonctionne donc du coup je vais pas pouvoir le mettre là à moins de retirer ça la modification de cette lame augmente les dégâts de bloc de 10% et réduit la dégradation de 5 des dégâts de bloc obligé de me laisser à la fois je fais ça tant pis ok et on va mettre la lame sur sur je sais pas la hache ah bah non je peux pas la hache la pelle ah bah non je peux pas la pelle l'arc bah non je peux pas bah c'est quoi ce délire bah tant pis ouais bah tant pis ouais je veux récupérer de la santé et en même temps je pense que je fais une connerie en faisant ça certes je vais récupérer de la santé mais je ferai moins de dégâts je pense que par dégâts de bloc ils entendent dégâts aussi sur les zombies bon heureusement eux ils sont complètement canés ils se relèveront pas là il y a du look là-haut je pense on va y aller mais à mon avis on est pas loin d'avoir fait le tour de cette de cette zone je suis pas forcément fan du bouton genre on peut aller dessous il y a une trappe qui est ouverte qu'est-ce que c'est que ce truc de taré ok 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 le bâtiment est tellement grand enfin le bâtiment la zone est tellement grande je veux dire et encore je ne farme pas je pourrais aussi farmer récupérer tous les ressources qui traînent j'ai vu un truc intéressant des balles il y avait encore un truc à fouiller non ? non ah compétences il est où il est où il est où ça ça dégage voilà améliore les compétences de provocation de poste de travail et je ne l'ai jamais lu celui-là ah non mais c'est les compétences en même temps on peut les lire à l'infini ah oula alors celui-là on l'a déjà lu améliore la compétence de provocation des fusils à pompe ça j'en veux pas je le recycle c'est du feral on va attendre que ça casse tant pis je vais recycler ça fait chier ça fait vraiment chier de les recycler il faut faire une collection mais on est à la collection voilà ça dégage vous êtes la collection j'ai pas la place de faire des collections je vais aussi virer ça j'ai aussi virer ça ça on le recycle comment je pourrais faire de la place autrement le papier tant pis les clous on les recycle et c'est pas trop mal c'est pas trop mal et je pourrais mettre ça dans mon véhicule sûr je vais pas revoir maintenant ça sert à rien ça on va le manger le baname il est un peu faim c'est bien plus clair comme ça c'est bien mieux la fibre aussi a dégagé ça me sert à rien c'est bon on peut relouter il y a un truc là-haut un plat ça peut me servir bouquin déjà lu ça sera à vendre ok bon voilà c'est quoi que j'ai ça c'est pas bon ça égratignure traitée bras cassés commotion cérébrale ah merde utiliser des antidouleurs c'est bien j'en ai et j'ai eu une infection aussi malheureusement j'ai pas de miel sur moi on a la maison mais ça va prendre un certain temps bras cassés utiliser le plâtre il est où le plâtre ? hop voilà plus de bras cassés plus de commotion cérébrale enfin pour l'instant il y a juste l'infection qui monte mais ça va je m'en sors pas trop mal on a passé la nuit ici il va être 4h du matin le jour va se lever on monte là-haut ? oh trop bien je vais me péter la gueule fous moi le camp le piaf attends avec tout ce que je avec tout ce que je me suis tapé c'est pas toi qui vas m'emmerder c'est moi qui te le dis trop bien eh ben c'était une nuit en enfer à la base il reste encore le sous-sol à fouiller on y retourne oh j'ai rebondi sur le j'ai rebondi sur le grillage tellement bien si jamais je crève d'une chute alors que j'ai fait tout le domaine je pète un câble si vous voyez ça venir bouchez les oreilles ça va chier dans les vues je sais pas que c'est une porte ça je l'ai trop ça ce truc là j'en ai un qui me sert à rien je le recycle ça s'ouvre pas ça ? non c'est par là ok ça a ouvert la trappe avec un truc qui sort endurance endurance c'est bon ah bah putain de merde oh la saloperie de sa race ah la saloperie de sa petite race toujours se méfier des mécanismes ça ça dégage on ne va pas se pour rien bon je ne sais pas quoi faire il y a trop de trucs j'ai tout fait là ? oui bon je vais aller voir la trappe qu'on vient de débloquer ça c'est étrange je pense qu'elle mène au même endroit que de l'autre côté ça c'est ça matraque en tuyau non modification d'élimination des radiations désactivera la capacité régénératrice des zombies irradiés pendant 90 secondes ok donc c'est un mode pièce de matraque en acier et pièce d'arc ou d'arbalète ok là encore pas mal de butins est-ce que je vais réussir à débloquer cette armoire à fusil avec les crochets qui me restent c'est pas sûr du tout je sais pas combien il me reste de crochets je préfère pas regarder ça porte la poisse je regarde ça arrive mon resquin ça porte la poisse j'emmerde la poisse le karma n'existe pas trop bien alors vous pensez que la chance est de votre côté ? la chance n'existe pas tout n'est que statistique et bien la chance c'est pour les perdants tout à fait je dirais pas mieux préparez-vous comme il faut et apprenez à fabriquer vos propres armes de poing amélioration des compétences de fabrication d'armes de poing des balles modification barbelée 20% de chance d'infliger des dégâts de saignement 40% avec une attaque puissante peut s'installer sur les massues modification du chossoyeur 25% de dégâts supplémentaires à la terre pour la pelle et l'arc primitif on le vire du coup ce que je vais faire c'est que sur ma pelle je vais modifier et je vais mettre ce mod et ici je vais modifier je vais retirer ça c'est pas terrible au final je mets pas assez de dégâts et je vais mettre le truc que j'avais tout à l'heure je sais plus où il est c'est pas la modification de structure encore c'est la lame voilà parce que je trouve que je fais je fais plus assez de dégâts avec la masse donc voilà et je pense que ça là je vais le virer ce mod la modification pour les armes de mêlée les outils les arcs réduit leur dégradation de 25% en vrai ça peut être bien mais je vais le garder je vais le garder ça me fait chier de jeter mais il y a trop de trucs YouTube arrêtez arrêtez YouTube s'il vous plaît soyez sérieux compétence de fabrication de matériel médical et des vitamines en plus ah c'est un coffre ça j'ai encore des crochets je pense pas y arriver là j'ai plus de crochets il va falloir que je pète ça et ça va me prendre trois plombes malheureusement ok c'est la sortie je me demandais s'il y avait pas des zombies qui allaient me tomber dessus combien que ça a de dégâts waouh ça va être très long YouTube ça va être très très long mais vu la gueule du coffre je pense qu'il va falloir se le faire on va déjà se faire les caisses là je vais aller chercher mon vélo également compétence de fabrication de fusil à pompe recycler des armures des armes et des outils avancés pour acquérir ces objets utiliser les pour fabriquer de nouveaux objets donc c'est des pièces d'armes je dirais bon là ça devrait être de la bouffe normalement c'est une grosse session qu'on se fait là aujourd'hui je n'arrive pas à décrocher c'est comme ça je n'y arrive pas j'ai pu tout ramasser ok celui-là il en viendra se faire le coffre et ensuite il reste le sous-sol à faire là où il y a le truc d'hélicoptère compétence de fabrication de fusil à pompe et bien voilà fusil à pompe on fuyot de qualité 5 on a pris la qualité 4 tout à l'heure et là on prend la qualité 5 c'est pas beau ça ? bien sûr bien sûr et là je saute sur une mine comme à Codard non allez on fait du vélo dans la base militaire on s'en fout on est des dingues on va faire plus simple hop voilà et ça comment ça ? vous devez vider l'espace de stockage du véhicule avant ah merde je peux pas le mettre dans la poche comme ça bon c'est pas grave reste là c'est pas grave moi je me suis fait un peu de place j'ai 4 emplacements et vous remarquerez aussi que je peux prendre beaucoup plus d'objets qu'avant pas beaucoup plus mon inventaire est complètement libéré en fait avec les dernières les dernières modifications effectuées sur mon équipement ça fait peur ça le truc qui fume là allez on va là-dedans ça ça vaudra mieux quoi ? il y a un truc j'allais dire il n'y a rien ils sont sérieux mais si encore des armes de merde recycler des armures des armes et des outils rencés pour acquérir ces objets encore une pièce de fusil bah écoutez ça vaut le coup quand même fabrication de lances encore améliorée je m'attends alors là je suis déçu pour le coup je m'attendais à bien mieux ici et je m'attendais à un grand espace à fouiller et finalement c'est c'est l'autre trappe où il y a de l'espace à fouiller fou moi le camp fou moi le camp saloperie qu'est-ce qu'il se passe j'ai tout j'ai tout pillé tug life cigare les cigare augmentent votre force les capacités marchandes et vous donne une classe certaine apprenez à fabriquer des cigares je veux mon neveu il donne ça ça dégage et ça hop ça vient là donc j'ai juste les caisses à finir là en fait que j'avais pas vu bon bah pour le coup on aura pas fait de quête aujourd'hui mais je me suis gavé sur ce par hasard voilà la chasse de trésor m'a amené ici compétence de rubrication de fusil d'assaut la chasse de trésor m'a amené ici et c'est en venant faire la chasse de trésor que j'ai repéré cette zone et je regarde pas ça valait vraiment le coup comme quoi vous voyez les chasses de trésor je crois qu'il y en a pas mal qui les font pas parce que c'est c'est vrai que c'est chiant de creuser la terre quand tu quand tu dois sortir le trésor mais en vrai ça peut payer grave et là c'est le cas ça paye grave là ça paye bien comme il faut ça fait plaisir bon bah je me casse tirons nous d'ici attendez je sais pas où que j'ai mis mon vélo non youtube j'ai perdu le vélo il est là il est là il est par là c'est bon je l'ai retrouvé et bah impeccable une session riche en loot j'ai plus qu'à rentrer chez moi on a découvert aussi deux nouveaux mobs ceux qui crashent là je les avais jamais vus avant donc je sais pas si jamais je sais pas si jamais ils sont sur le jeu de base ou pas mais ça me dit strictement rien je vois quand même ma base qu'est l'eau avec l'icône du petit muret si je dis pas de connerie oui ici impeccable bon il n'y a plus qu'à rentrer youtube du miel je suis pas encore rentré chez moi il y avait une souche du miel bon bah j'ai pas la place pour le ramasser malheureusement mais c'est pas grave on jette ça parce qu'en tout c'est de la merde non pas du tout je vais le ramasser je consomme mon miel et je réduis à 3% comme ça quand je rentre au pire si je trouve pas un pot de miel sur la route quand je rentre j'aurai juste un petit pot de miel à consommer et j'aurai plus d'infection et ce sera un succès total de cette session je me serais gavé en loot j'ai failli crever et ça c'est génial non vraiment j'aime bien quand je frôle la mort ça me fait rager quand je meurs mais je préfère un jeu dans lequel je meurs ou alors dans lequel au mieux je frôle la mort qu'un jeu dans lequel j'avance trop facilement le challenge ça fait partie des attraits pour moi dans les jeux de survie je sais que c'est pas le cas que tout le monde surtout sur Seven Days parce que Seven Days c'est un jeu qui permet énormément de construction c'est un immense bac à sable et même sans le côté survie en vrai le jeu se suffirait à lui-même rien que pour le côté construction tellement il est immense mais c'est bien quand même qu'au fil des ans au fil des mages et sur cette version finale le jeu conserve quand même une certaine difficulté après je sais pas pour les joueurs qui ont des heures et des heures et des heures sur le jeu et qui l'ont vraiment bien en main peut-être que eux ils ont plus trop de challenges sur le jeu bien que les hordes au fil des jours deviennent de plus en plus durs quand même mais peut-être que eux sur les explorations c'est un peu facile mais pour moi encore pour le coup il y a du challenge et ça me plaît bien bon bref cesse de blabla on rentre à la base et pas de miel du miel il y a plein de souches c'est génial il y a plein de souches partout c'est génial j'ai retrouvé du miel mission accomplie normalement quand on rentre on a plus d'infection le temps que les deux pots de miel que je viens d'avaler fassent effet c'est cool une belle session je suis pas encore rentré je suis pas encore rentré mais regardez ça c'était le petit campement que j'avais repéré juste ici également un petit campement militaire alors moins gros moins intéressant je pense que celui qu'on vient de faire mais pendant que j'y suis pour ceux qui jouent sur la même graine que moi qui ont donc la même carte que moi au cas où voici les coordonnées donc ça c'est le petit campement où on est donc elles sont marquées juste là les coordonnées ok et celui qu'on a fait il était là ok donc n'hésitez pas à faire ces deux ces deux spots ils sont vraiment géniaux enfin le premier qu'on a fait était génial celui-ci je sais pas c'est un niveau 3 il est un peu plus accessible du coup mais contient certainement un peu moins de loot bon ce coup-ci vraiment rendez-vous à la base oui enfin on rentre chez nous il était temps ça faisait un moment qu'on était parti comme je vous l'ai dit cette session c'est vraiment super bien passé et j'ai rien prévu j'ai rien prévu et au final ça s'est super bien enchaîné et je voulais juste améliorer un peu mes équipements aujourd'hui et par équipement j'entends les armes mais aussi mon stuff et en fait mais j'ai tellement bien fait de le faire puisque après en faisant la carte au trésor je voulais faire de la carte au trésor aujourd'hui et faire un peu d'exploration dans une ville et j'espérais qu'on tombe sur un endroit qu'on n'ait pas encore vu grâce à la carte au trésor mais je pensais pas qu'on allait tomber sur un endroit aussi difficile et c'est vachement cool ça s'est bien goupillé dans le sens où le fait d'avoir amélioré les armes et mon équipement m'a clairement aidé je pense que si j'y étais allé après avant avoir amélioré mon équipement et mes armes je pense que je me serais fait canner parce qu'il y a eu deux fois quand même pendant cette session où je suis passé vraiment très très près de la mort bref quoi qu'il en soit j'ai pu qu'arranger un peu mon bordel comme je vous ai dit je vais garder le sac que j'ai fait pardon je vais garder le sac que j'ai fait dans mon vélo comme ça je pourrais l'utiliser quand je serai de nouveau sur une zone donc ça sera un peu tendu également dans le vélo je mets tout ce que je vais vendre on va aller voir la vendeuse la prochaine fois Jenny pour essayer de trouver de nouvelles zones et j'espère que ça se passera aussi bien sur ce j'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous aura plu on va se donner rendez-vous sur une prochaine d'ici là comme d'hab portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine j'aime bien qu'on vous regardait comme ça mon bonhomme sur son vélo il est beau hein allez salut ciao youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut